Baba Yaga et le trésor perdu Chapitre 8 Le labyrinthe Quand ils arrivèrent à la fin du tunnel, ils se trouvèrent devant un immense labyrinthe dont on ne pouvait voir le centre tellement les haies étaient hautes. Médusa s'était déjà faufilé à l'intérieur, suivi des marins. Barbe Noire dit à Baba Yaga qu'il valait mieux qu'ils se séparent afin d'être plus efficace et de retrouver plus vite la sorcière ou le trésor. Elle accepta malgré sa méfiance envers lui. Son instinct lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance à présent. Il alla à gauche et elle à droite. Elle pouvait entendre les pas des marins qui couraient dans le labyrinthe et les cris furieux de la sorcière des mers indiquant qu'elle tombait dans un cul-de-sac. Le labyrinthe était si compliqué qu'on pouvait passer plusieurs jours à l'intérieur avant de pouvoir trouver la sortie ou même de retrouver l'entrée par laquelle on était arrivé. Cependant, il n'était pas effrayant et ne semblait pas dangereux. Il devait simplement être là afin de faire perdre courage aux moins braves et aux plus paresseux. Après plusieurs lignes droites et beaucoup de virages, la petite sorcière se retrouva dans une impasse. Devant elle se dressait un lion majestueux qui la regardait. Prise de panique, elle voulut faire demi-tour, mais à sa grande surprise, le lion s'écarta et la haie s'ouvrit pour laisser un passage. De l'autre côté se trouvait une petite cour, au milieu de laquelle se trouvait une trappe. Elle s'avança et sursauta quand un barbe noir surgit de l'autre côté de la cour, la haie s'étant aussi ouverte sur son passage. Avant même que la petite sorcière ne réagisse, le pirate cria. « Je suis le vrai barbe noir, ne t'en fais pas. La preuve, souviens-toi, quand on était en mer, on a rencontré Balou, le requin, et je lui ai demandé gentiment d'ailleurs une direction pour trouver la carte. » Cela ne faisait aucun doute, c'était bien le vrai. Et puis, il n'avait pas sa barbe que la sorcière avait en sa possession. « Je te crois, as-tu croisé les autres ? » demanda Baba Yaga. « Pas une seule fois, mais j'ai rencontré un éléphant gigantesque au bout d'une impasse. Ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de m'attaquer et de me réduire en bouillie, il m'a ouvert un passage dans la haie, et me voici, » répondit le pirate. « Eh bien, je crois que nous avons tous les deux eu de la chance. Il faut croire que nos labyrinthes pensent que nous sommes assez méritants pour arriver au bout. D'après mes calculs, je pense que nous sommes arrivés au centre du labyrinthe. Approchons-nous de cette trappe pour découvrir où elle mène, » recommanda Baba Yaga. « Sûrement au trésor ! » cria une voix provenant de derrière. Soudain, un côté de la haie fondit en fumée, et les deux compères purent voir Médusa debout sur un rhinocéros assommé, brandissant la baguette magique de Baba Yaga. La sorcière s'avança, menaçant les deux personnages. « Comment êtes-vous arrivés ici ? Vous ne connaissez pas le chemin, et la carte que je vous ai donnée est fausse. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas ? Quel idiote je suis de ne pas vous avoir davantage surveillé. Enfin, après tout, il suffit d'un coup de baguette pour vous transformer en rat, et le tour est joué ! » Mais avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit, les marins arrivèrent par le même chemin que la sorcière. Ils se trouvaient maintenant face à Baba Yaga, et face à deux barbes noires. Quelle situation étrange ! La sorcière qui ne voulait pas encore se faire découvrir par l'or en premier. « Saisissez-vous de ces deux imposteurs ! Ce sont des brigands venus voler mon... notre trésor ! Regardez ce capitaine ridicule qui n'a même pas de barbe ! Comment osez-vous penser qu'il s'agit du véritable barbe noire ? » Mais le vrai barbe noire riposta. « Mes amis, voyons ! » Réfléchissez un peu. « Je suis votre véritable capitaine, moi ! » « Le personnage qui me fait face n'est autre que la sorcière des mers, qui nous a joué un tour en prenant ma barbe pour s'en prendre au trésor ! » L'équipage hésitait. L'un avait la baguette, l'autre avait Baba Yaga. Qui était donc celui qu'il connaissait ? Il ne savait que penser. Baba Yaga se mit alors à parler. « Votre capitaine est celui qui est avec moi ! Il m'a aidé à retrouver la carte ! C'est un homme bon au fond, vous le savez ! Sous ses airs grognons et arrogants, il vous admire et vous respecte ! Quand vous partez avec lui, vous vous amusez ! Regardez l'autre ! Il ne fait que vous mépriser depuis le début et ne pense qu'à lui ! Vous ne vous êtes pas une seule fois amusé ! Tais-toi, Baba Yaga ! Tu nous empêches de penser ! » Cria un matelon. Il commençait à se chamailler quand l'un d'entre eux, plus futé que les autres, se mit à scruter les deux capitaines. À part la barbe, ils étaient absolument identiques. Mais une chose les différenciait. Le couteau noir de barbe noire, célèbre et unique, était accroché à la ceinture du capitaine sans barbe. Les yeux du marin s'illuminèrent. Il chuchota quelque chose à l'oreille de ses compagnons, puis s'avança. « Qui d'entre vous peut me raconter l'histoire du couteau de notre capitaine barbe noire ? » « Moi ! Moi ! » s'exclama Médusa. Toute fière, elle s'avança. Les marins s'étaient séparés en deux groupes et ils s'étaient positionnés derrière les deux capitaines, prêts à sauter sur l'imposteur. Baba Yaga craignait que la sorcière n'eût fait des recherches concernant l'histoire du couteau. Elle allait encore duper l'équipage. Mon couteau, qui a été volé par cet imposteur, descend de l'empereur de Chine, Yuan Shu, qui fut volé par un pirate du nom de Ganning durant un assaut terrible du bateau impérial. Puis, le couteau traversa les âges, passant de pirates en pirates pour enfin arriver entre les mains du terrible barbe rouge. Au cours d'une attaque, j'ai réussi, moi, barbe noire, à le lui voler, ce qui me valut le respect et la crainte du monde entier, car c'était un couteau qu'il tenait protégé dans sa cabine, gardé par trois chiens féroces et deux géants armés. Les marins, bouche b, hochaient la tête comme convaincus de ce qu'il venait d'entendre, puis se tournèrent vers l'autre barbe noire, attendant sa réponse. Barbe noire s'avança, les regarda avec un air déconcerté, puis prit la parole. Le couteau noir que j'ai à la ceinture appartenait à ma grand-mère, mamie Suzette. Quand j'étais petit, je la voyais couper ses carottes avec, et je les trouvais très beaux. Alors, une nuit, je l'ai volée. Le lendemain matin, ma grand-mère s'en est aperçue. Mes fesses se souviennent toujours de ce moment, où elle est arrivée dans ma chambre. Mais après cet épisode, elle m'en a fait cadeau, et m'a demandé d'en prendre bien soin. Depuis, je ne m'en sépare jamais. Seul mon équipage connaît la véritable histoire. Les marins éclatèrent de rire, et se ruèrent sur la sorcière des mers, qui ne s'était pas du tout préparé à cela. Pendant qu'il l'écrasait, l'un d'eux prit la baguette de ses mains, et l'envoya à Baba Yaga, qui put jeter un sort, ligotant de bas en haut le faux capitaine, lui clouant le bec, et lui redonnant sa forme originelle. Médusa, rouge de colère, ne pouvait ni bouger, ni parler. On pouvait cependant voir ses lèvres articuler des mots que vous ne voudriez certainement pas entendre, mais qui exprimaient son grand mécontentement. Barbe Noire retrouva comme par enchantement sa magnifique Barbe Noire. Il avait complètement retrouvé son apparence à présent. Barbe Noire sans sa barbe, ce n'était pas vraiment Barbe Noire. Gardant sa baguette positionnée sur la femme pièvre, Baba Yaga demanda à quelques marins de rester auprès d'elle pendant tout le reste de l'aventure. Ravis de pouvoir être utile et de pouvoir se venger de la sorcière des mers, ils se mirent à lui faire les coiffures les plus drôles et les plus ridicules sous le regard haineux de l'ensorceleuse. Se retournant vers Barbe Noire, Baba Yaga lui sourit et se moqua de lui à propos de l'histoire grotesque de son couteau. Jamais elle n'aurait imaginé cela. Ce n'était pas du tout la même version racontée dans les livres. Quelle drôle histoire tout de même. Barbe Noire riait de bon cœur, soulagée d'avoir retrouvé ses matelots. « Je crois que nous pouvons à présent ouvrir la trappe. Qui sait, c'est peut-être le trésor en bas ou bien une autre étape avant d'y arriver. Une de plus, une de moins. Au point où nous en sommes, rien ne nous arrêtera ! » proclama Baba Yaga. « Mais que fais-tu de la phrase ? Toi qui veux entrer, sache que seuls les êtres braves et généreux peuvent traverser. Je croyais que tu pensais qu'on ne le méritait pas. » dit Barbe Noire. « Eh bien, je crois que l'aventure nous teste depuis le début et je vois que nous sommes tous là. Je pense que c'est au trésor de décider et je sens qu'il veut qu'on aille au moins jusqu'à lui. » C'était bien dit. Le moral remontait jusqu'aux bretelles, la trappe fut ouverte et chacun descendit l'échelle. En bas se trouvait une salle vide. Encore un test apparemment. Encore une épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada